Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. On vient d'avoir une annonce tout simplement concernant la prochaine mise à jour qui arrive dans une semaine, c'est-à-dire le 26 octobre à 6h UTC. C'est la mise à jour 1.0.62 et c'est la mise à jour sur le thème d'Halloween qui va donc introduire les événements d'Halloween, mais pas que, puisque vous allez voir qu'on a que 3 points dans cette mise à jour, mais qu'il y en a un qui est vraiment très important et c'est tout simplement les formations, mais on va voir ça ensemble. La mise à jour devrait durer 3h, mais avec ce qui arrive, je pense qu'on va dépasser ces 3h vu comment ils vont modifier les mécaniques du jeu. Déjà cette mise à jour, avant de commencer, elle est très petite, c'est-à-dire que si je descends, voilà, le message ne fait que ça, on a juste 3 points, mais par contre il y a vraiment une grosse modification au système de combat, littéralement, et donc ça risque de changer grandement le jeu et comment on y joue actuellement. Avant tout, on va commencer avec la première partie qui parle simplement des événements d'Halloween. On a un petit message qui nous dit qu'ils ont préparé des événements et tout ça avec le thème d'Halloween, et on n'a que 4 points ici, alors je pense qu'il y en a beaucoup plus et qu'on les aura dans un mail ou quoi que ce soit, parce que là on est sur l'onglet Communauté du jeu, pas dans le jeu lui-même, et donc je suppose qu'ils rajouteront des événements après, puisqu'on n'a pas les événements sur 5 jours, tout ça, on n'a vraiment que des événements spéciaux ici, donc c'est pas forcément le mail final, mais on nous dit déjà que ce sera un événement saisonnier d'Halloween, mais cette fois-ci ce sera seulement la prière d'Esmeralda, donc il faut savoir qu'il y a 3 événements saisonniers dans le jeu, l'événement à 7000 gemmes individuels qui est le plus rentable, l'événement d'Alliance qui n'est pas très intéressant en soi, et l'événement de la prière d'Esmeralda qui n'est également pas intéressant, parce que si vous comparez ces événements à l'événement à 7000 gemmes, et bien on est vraiment très loin de ce qu'on peut avoir, donc c'est vraiment pas intéressant. Et je dirais globalement que la prière d'Esmeralda est le pire des événements qu'on peut avoir, mais bon, ça peut se débattre, en tout cas, pour le coup, je n'aime pas vraiment cet événement. Quoi qu'il arrive, c'est celui qui arrivera, et on a aussi 3 événements, alors l'assaut de Séroli on connaît, l'assaut de Séroli c'est très simple, vous êtes 12, vous combattez, vous obtenez des petites clés entre guillemets qui vous permettent d'ouvrir des coffres, donc c'est plutôt des tickets, et vous pouvez obtenir pas mal de récompenses en soi au total, un événement qui est vraiment pas très compliqué. Et on a course contre le temps, alors course contre le temps, j'ai une vidéo en haut à droite, où je fais un guide sur ce petit événement, donc ça aussi c'est sympa, parce qu'il y a des bonnes récompenses à aller chercher dans le classement notamment, et sinon, vous avez les trésors d'Esmeralda, alors ça, je ne connais pas les trésors d'Esmeralda, donc c'est sûrement un nouvel événement, et dans ce cas-là, il va falloir voir s'il est rentable ou non, puisque j'imagine que c'est pas un des événements qu'on a déjà dans le jeu qui nous permet d'avoir de l'équipement, ça a vraiment l'air d'être un nouvel événement basé sur autre chose. Mais donc voilà, c'est que des événements spéciaux ça, et j'imagine qu'à côté on aura un événement, ou d'autres événements, où on a justement des choses à faire, parce que sinon c'est pas très intéressant d'avoir seulement 4 événements comme ça pendant tout l'événement d'Halloween, mais je pense qu'on aura autre chose. Maintenant, ça c'est pour le premier point, juste avec Halloween, et même si le thème de tout simplement cette mise à jour c'est Halloween, au final, le vrai thème de cette mise à jour c'est pas Halloween du tout, et je pense qu'ils auraient pas dû centraliser tout ça là-dessus, parce que ce qui arrive vraiment c'est pas Halloween, mais plutôt une refonte complète du système de combat, rien que ça. Et en effet, après les leaks qu'on avait déjà eus, où j'ai fait tout simplement ces leaks dans une précédente vidéo, que vous pouvez les voir encore une fois en haut à droite, sur justement le nouveau système de formation, ça y est, ils ont décidé de rajouter le système de formation au jeu, et ils commencent directement avec 7 formations, donc on en avait pas vu 7 dans les leaks, mais visiblement ils en ont 7. Ils précisent ici que c'est ajouté dans cette mise à jour, donc peut-être que plus tard on en aura des nouvelles qui seront rajoutées avec de nouvelles mises à jour. En attendant, on démarre avec une base de 7, ce qui est déjà énorme, selon moi, et on nous dit que les gouverneurs pourront assigner des formations aux commandants en combat, et chaque formation donne des aptitudes de combat uniques, donc des bonus. Peut-être qu'une formation c'est une formation d'attaque, et hop on obtient 50% d'attaque, peut-être que l'autre là-bas c'est une formation de défense, bon bah là c'est 50% de défense. Donc il faudra bien choisir, et on nous précise que ça rajoute un petit peu de profondeur dans la stratégie, ce qui est vrai, puisqu'il va falloir choisir des bonnes tactiques de combat en adéquation avec les commandants, et aussi votre style de jeu. Cependant, moi personnellement, je pensais que ça allait s'arrêter à là, et qu'il y allait juste avoir des nouveaux systèmes de formation, sauf que non, bien sûr, s'il n'y avait que des systèmes de formation, ce ne serait pas vraiment très rentable pour les développeurs, il fallait bien rajouter un petit aspect, pay to win un petit peu à cette fonctionnalité. Et donc ils ont eu l'idée de rajouter le système d'armement. Alors les armements, il y en a 28, ils sont uniques, 28 uniques armements, et on peut les équiper aux formations. Donc on a des armements qui vont s'équiper sur les formations, et chaque type d'armement, j'imagine, a un set random de buffs, donc des bonus lorsque vous les obtenez, qui ont une chance d'obtenir aussi en plus un bonus d'inscription pour ceux qui sont de la rareté épique et légendaire. Donc déjà, on comprend quoi ? Il y a beaucoup d'informations. On comprend qu'il y a 28 armements, que ces armements, lorsque vous les obtenez, vous avez un buff random, un petit peu. Donc c'est lorsque vous les obtenez, un buff random, et vous avez une chance aussi d'avoir un bonus d'inscription pour les raretés épiques et légendaires. Donc on comprend qu'il y a différentes raretés d'armement. Et si vous avez un buff d'inscription, ça vous donne en plus un bonus plus puissant. C'est quand même assez intéressant, c'est un petit peu comme simplement un talent spécial sur l'équipement lorsque vous le craftez. On vous dit qu'il y a quasiment 100 types d'inscriptions différents disponibles, donc je ne sais pas combien de buff c'est, mais j'imagine qu'il n'y a pas autant de buff dans le jeu, donc ça doit être sûrement peut-être 3% de santé, 5% de santé, 9% de santé, je ne sais pas, je dis comme ça. Peut-être des niveaux, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont rajoutées. On a les inscriptions, les armements, et tout simplement différentes raretés, avec des bonus aléatoires et tout ça. Bref, c'est quand même assez compliqué, je pense qu'on aura plus d'informations lorsqu'on aura vraiment des images. Mais là, c'est sûr que c'est compliqué, c'est comme s'ils nous avaient expliqué l'équipement iconique et l'équipement en même temps, dès leur sortie. Ça aurait été compliqué à comprendre, juste avec du texte comme ça, sans images. Surtout qu'ils ont tout mis ensemble dans un gros pavé ici. Vraiment, je trouve ça assez compliqué. En plus, c'est en anglais, donc ce n'est pas forcément très évident. Mais voilà, c'est ce que je comprends à travers ce message. Et du coup, il va falloir quand même, il y aura forcément derrière ça un aspect pay to win, selon moi. C'est la solution clairement qu'ils ont trouvé pour monétiser cette mise à jour, parce que juste les formations, ça ne rajouterait pas vraiment de manière de payer dans le jeu. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Ça se trouve, ce sera totalement free to play, mais j'en doute fort. Honnêtement, j'en doute fort, ça paraîtrait beaucoup trop gentil, sachant qu'il y a l'air d'avoir un système de craft. En tout cas, on a un système déjà de recyclage, c'est-à-dire que vous avez l'option de recycler les armements que vous avez en trop dans la Courrier Station. Et en échange, vous allez obtenir des pièces d'or et d'argent qui peuvent être à leur tour échangées pour acheter tout simplement des coffres d'armement, donc seulement pour obtenir des choses avec, peut-être des objets. Je ne sais pas vraiment si on obtient directement les armements ou de quoi crafter. Et vous avez aussi de quoi obtenir des inscriptions, donc ça peut être aussi intéressant. En tout cas, là, c'est juste un système de recyclage qui est directement ajouté. On nous précise que c'est une fonctionnalité qui existera. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y aura bien un shop, une boutique où on peut utiliser des nouvelles monnaies. On a en quatrième point, toujours dans ce même système de formation, un système d'écriture. Alors, je dis que c'est écriture, mais en tout cas, on peut faire les inscriptions tout simplement et on peut les refaire si jamais on veut avoir des buffs différents. Donc, ça peut être intéressant. C'est ce qu'ils ont dit. Et encore une fois, sans image, je ne peux pas vraiment dire à quoi ça va ressembler. C'est assez flou pour le moment lorsque c'est écrit de cette manière. Mais en tout cas, on aura la possibilité de changer les bonus qu'on a eus si jamais on n'est pas satisfait avec le bonus qu'on a sur notre bonus d'inscription. Enfin, en cinquième point, on a un nouveau bâtiment qui va avec ce système, le State Forum. Et lorsque vous le débloquez, vous allez débloquer les formations. Alors, peut-être qu'il va falloir le débloquer à l'hôtel de ville de niveau 22 en saison de conquête, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'équipement, par exemple, vous ne le débloquez pas avant l'hôtel de ville de niveau 16 parce que c'est là que vous débloquez la forge. Donc, peut-être que ce sera pareil. Peut-être que là, il faudra attendre d'être hôtel de ville de niveau 22 ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ce bâtiment, il est important car c'est là que vous allez pouvoir faire de l'exploration. Donc, un nouveau système d'exploration. Et vous pourrez accepter des quêtes. Donc, peut-être des quêtes liées à cette exploration. Justement, c'est même sûr. Et lorsque vous complétez cette quête avec le commandant désiré. Donc, peut-être que les commandants donneront justement des tactiques de combat bien précises, vous gagnerez des armements et des récompenses qu'ils jugent comme great. Bon, ça doit juste être des bonnes récompenses. Je ne sais pas trop si c'est bien jugé. Vous savez, les développeurs, quand ils mettent ça en général, c'est que c'est juste des récompenses basiques, voire mauvaises. Alors honnêtement, tout ce nouveau système-là, il est quand même très intéressant. Nouveau bâtiment, nouvelles fonctionnalités. Plein de détails dans cette fonctionnalité. Des nouvelles raretés. Donc, c'est littéralement un petit peu de l'équipement en plus, j'imagine. Mais ce n'est pas d'équipement en soi puisque c'est totalement différent. Mais on est un petit peu sur le même style. Et honnêtement, quand c'est sorti pour la première fois qu'on a eu les ligues, je me suis dit bon, le nouveau système de formation, c'est juste un petit système de formation. Vous avez un nouvel aspect stratégique au jeu. Mais au final, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a carrément un système derrière d'équipement pour ces formations. Donc, c'est un petit peu spécial selon moi et un petit peu compliqué aussi. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler dans le jeu. Donc, c'est que des suppositions. Mais pour le moment, tout ce système, il est un petit peu spécial. Et je ne trouve pas forcément que ce soit très pratique d'avoir directement toutes ces nouvelles fonctionnalités d'un coup. Ça peut quand même changer beaucoup de choses. Mais bon, à voir quand on aura des images et à quoi ça va ressembler. En tout cas, il y a bien cet aspect de rajouter un aspect stratégique avec plein de nouvelles manières de customiser ses armées, entre guillemets. Donc, ça va être quand même très intéressant sur ce point. Mais à voir ce que ça va donner. Honnêtement, là, pour le coup, juste avec du texte, je trouve qu'on ne peut que faire des suppositions et on ne peut pas vraiment partir dans le détail. C'est un petit peu problématique de lâcher des textes comme ça parce qu'on part dans des délires où on n'est pas du tout sûr que ce sera ça. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant de voir que dans une semaine, littéralement, tout change dans le jeu. Donc, c'est un petit peu bizarre ça aussi. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a quand même l'information. Après, je pense qu'on aura bien sûr d'autres informations très prochainement sur justement ce qui arrive parce qu'ils ne peuvent pas juste changer comme ça sans vous prévenir. Ça peut être un petit peu bizarre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur ces modifications parce que moi, personnellement, honnêtement, je pense que ça peut être intéressant pour le jeu. On en avait déjà discuté dans ma précédente vidéo. Mais après, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses rajoutées parce qu'on n'avait pas 7 formations lorsqu'ils nous ont donné les leaks. Et on n'a pas encore assez d'informations. Aussi, pareil, 28 armements. Ça veut dire qu'ils ont designé quand même 28 designs différents, j'imagine. Donc, il y a vraiment eu du travail derrière cette mise à jour. De la rareté derrière, ça peut être quand même assez compliqué. Et j'espère en tout cas que ce ne sera pas trop pay to win non plus parce que visiblement, quand il y a de la rareté et tout ça, on ne peut que s'assurer qu'il y ait du pay to win derrière tout ça. Mais bon, à voir ce que ça va être. On ne peut pas vraiment parler tant qu'on n'a pas vu ce que c'était. Donc, à voir. On refera sûrement une vidéo une fois que ce sera dans le jeu ou qu'on aura plus d'informations sur ces nouveaux systèmes de formation. En tout cas, en troisième point, on a quelque chose qu'on avait déjà vu tout simplement dans les leaks puisqu'on parle de la nouvelle saison de conquête. Donc, la nouvelle histoire de saison de conquête. Roi du Nil. Alors là, pour le coup, je ne crois pas qu'on avait de nom. Et ce sera un événement du KVK, une histoire du KVK disponible ce format pionnier. C'est-à-dire que les joueurs qui prendront part dans ce KVK auront des récompenses en plus parce que ce sera un test. Un peu comme moi, j'ai eu avec mon royaume dans l'hymne héroïque puissance supérieure parce que c'était un test donc on avait quelques récompenses en plus. Bon, c'est rien d'impressionnant. Ce n'est pas des récompenses de fou mais c'est quand même ça de plus. Et ici, on a un petit texte qui nous explique en gros qu'est-ce que c'est que ce KVK. Un petit peu d'histoire. Bon, c'est lié un petit peu à l'Égypte, l'arc d'Osiris, tout ça. Donc, c'est un petit peu le côté lore, le côté histoire de ce KVK. Mais j'ai envie de vous dire qu'on s'en fiche un petit peu parce que l'histoire dans Rise of Kingdom, c'est quand même intéressant pour ceux que ça intéresse. Mais à part servir à faire des questions dans les événements où on a les partiels, justement, il n'y a pas trop d'intérêt à apprendre toute cette histoire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ce KVK, il est très similaire au final au KVK saison 3 puisqu'on a un système de camp. Donc, c'est du 1 contre 1, un système de camp. Donc, vous êtes peut-être avec 10 royaumes dans le même camp face à un autre camp. Et donc, ces deux camps, c'est le camp 7 et le camp Horus. Pareil, on l'avait déjà vu. Et du coup, le vainqueur, c'est le roi d'une île. Vous devez détruire les bâtiments adverses. Donc, pareil, c'est clairement du saison 3. Vous devez détruire tous les bâtiments adverses, tous les sites adverses. Donc, comme les cercles en saison 3, etc. C'est exactement la même chose. Et encore plus identique à la saison 3, c'est qu'on a encore une fois ce système de matchmaking d'équipe où on peut créer notre propre équipe. Et pour ce faire, vous aurez, pareil qu'en saison 3, un numéro attribué à vous. Donc, soit A, soit B, soit C, soit D, en fonction de votre niveau. Et vous pouvez avec ça former vos propres équipes et participer du coup à ce KVK. Donc, c'est quand même intéressant et pour le coup, c'est pratique parce que ça rajoute vraiment une nouvelle dimension à la saison de conquête parce que c'est quand même pour le coup un KVK unique. C'est-à-dire qu'on n'avait pas ce genre de KVK à disposition en saison de conquête. Donc, c'est toujours mieux pour ceux que ça intéresse d'aller faire ce genre de KVK. On a le système des stratégies du coup de saison. Pareil, on l'avait déjà vu dans les ligues mais c'est un petit peu un espèce d'arbre de talent mais qui n'est pas lié à un commandant lié à votre compte et vous pouvez du coup choisir entre vos statistiques sur l'open field vos statistiques de votre armée votre force ou vos statistiques logistiques donc plus de la récolte j'imagine. En tout cas, on n'a pas encore vu très bien les buffs qu'il y avait donc c'est pareil il faudra voir qu'est-ce que ça va donner on ne peut pas trop le juger à l'avance sans avoir d'images et d'images détaillées bien sûr parce qu'on avait déjà eu des images mais ce n'était pas très détaillé. Dernier point de cette partie 3 du coup sur le KVK c'est bien évidemment la nouvelle carte parce qu'on avait vu c'est une nouvelle carte sur le thème du désert pareil de l'Egypte de l'Arc d'Osiris tout ça, tout est lié et du coup on a donc une nouvelle carte et ça change un petit peu de ce qui se faisait récemment où il changeait à chaque fois tout simplement les KVK mais il rajoutait juste des KVK identiques c'est-à-dire hymne héroïque puissance supérieure c'est exactement la même carte il n'y a pas de différenciation donc c'est quand même intéressant de voir une nouvelle carte être ajoutée et pareil ça vraiment c'est des choses que je dis souvent mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit une mauvaise update pour ça parce qu'on ne peut pas vraiment critiquer le fait qu'il rajoute un nouveau système de KVK c'est juste voilà c'est de l'ajout après si je devais dire quelque chose c'est juste que bon il y a beaucoup de joueurs qui n'ont même pas joué dans les deux nouvelles versions de KVK déjà il vaudrait mieux essayer de mettre à disposition les autres KVK à des royaumes qui n'ont jamais eu l'occasion de le faire je parle notamment du KVK Conquête du Désert même si ce KVK n'a pas l'air d'être incroyable il y a beaucoup de royaumes qui n'ont encore jamais eu l'occasion de le tester et donc sortir un nouveau KVK c'est peut-être pas directement ce qu'il fallait faire en tout cas pour ce qui est des événements d'Halloween comme je l'ai dit je pense qu'il y aura d'autres choses notamment les événements de 5 jours etc mais sinon au niveau des formations c'est vraiment le gros point de cette mise à jour cette nouvelle formation on peut du coup obtenir des bonus à travers ces formations donc il va falloir bien choisir on a avec ces formations des armements qui peuvent être équipés à ces formations on en a 28 vous avez du coup ces armements on nous parle de type donc peut-être il y a des types d'armements et en tout cas avec ces armements vous avez des sets d'attributs random donc des bonus random lorsque vous les obtenez et vous avez aussi la chance d'obtenir un buff d'inscription pour les raretés épiques et légendaires donc les armements de raretés épiques et légendaires ce qui donne un bonus encore plus puissant il y en a à peu près 100 de ces types d'inscriptions et chacune d'entre elles va augmenter l'aspect stratégique du jeu donc ça c'est sûr puisqu'on a du coup vraiment à réfléchir derrière l'obtention de ces équipements on a un système de recyclage si on veut et qu'on n'est pas satisfait de nos inscriptions ou qu'on en a en trop on a le système bien sûr pour les créer et même les changer si on n'est pas satisfait du bonus et on a aussi du coup le nouveau bâtiment qui va avec où on pourra faire tout ça et notamment débloquer les formations c'est très important en tout cas voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette milieu à jour dans les commentaires parce que moi pour le moment je suis un petit peu dubitatif tant que je n'ai pas d'image sur le système de formation c'est à dire que ça a l'air intéressant honnêtement ça vaut le coup de s'y intéresser puisque ça va changer complètement le jeu dans une semaine mais voilà je ne trouve pas forcément ça forcément incroyable par contre il y a une chose qui peut faire peur c'est le système de formation est-ce que ça va faire laguer ou pas parce que c'est vrai que ça peut faire laguer en soi un système de formation comme ça quand on voit que le jeu en saison de conquête hymne héroïque puissance supérieure a déjà du mal à suivre mais bon tant qu'on n'a pas vu on ne peut pas juger donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires sur déjà ces informations qu'on a à l'avance j'essayerai de vous faire une vidéo si on a plus d'informations qui sortent avant la mise à jour sinon je vous la ferai après ça fait toujours plaisir salut tout le monde c'était Foxy si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications ça m'aide énormément et je t'en remercie tu peux aussi aller jeter un coup d'oeil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc d'Osiris et de KvK